C'est un webinaire qui sera assez rapide de présentation de l'offre de la direction de la lecture publique des départements de Savoie et de Haute-Savoie à destination des jeunes, à Savoyard et aux Savoyards. On est sur la tranche d'âge des collégiens et pour nous, plutôt 11-17 ans. Je me présente, si vous ne me connaissez pas, Christelle Belin, directrice de la direction de la lecture publique de Savoie et Haute-Savoie-Biblios et à mes côtés, Aurélie Bertrand, responsable du centre d'Annecy. On va vous faire une présentation sur laquelle on a un PowerPoint qu'Aurélie va vous partager. On a la visibilité sur la conversation en parallèle de la présentation qu'on va vous faire. Ce qu'on vous propose, du coup, c'est de dérouler notre présentation. Et puis, si vous avez des questions, de les mettre dans la conversation. On les regardera à la fin. Et puis, sinon, aussi, la possibilité de pouvoir sélectionner le lever de main pour poser des questions. Alors là, il y a déjà deux mains levées. Je vais peut-être donner la parole à Sylvie Grillet. Vous avez votre main levée. Vous pouvez activer vos micros, normalement. C'est une erreur. On vous entend. C'est une erreur. Alors, pas de souci. On va l'abaisser. Donc, on porte à votre connaissance que cette présentation est enregistrée. Donc, elle servira aussi d'éléments de transmission pour celles et ceux qui n'ont pas pu se connecter à la présentation que nous avons déjà faite mardi et puis à cette seconde d'aujourd'hui. Donc, étant enregistrée, si vous ne souhaitez pas être visible, nous vous invitons à couper vos caméras. Donc, on va lancer notre présentation. Et on vous remercie, en tout cas, de vous être connectés, nombreux et nombreux, sur ce temps de déjeuner. Donc, l'idée, c'est de vous présenter l'offre culturelle globale. On l'a appelée comme ça pour les collégiens proposés par Savoie et Haute-Savoie-Biblio. Donc, ça s'inscrit dans le cadre du plan de développement de la lecture publique de la direction qui a été votée, qui couvre les années 2022-2027 et qui est mise en action depuis le 1er janvier 2023, à l'intérieur duquel on a tout un volet autour du public cible de la politique départementale, des politiques départementales autour des collégiens. Et du coup, dans ce plan aussi, on a toutes les opérations qui sont liées à notre labellisation Bibliothèque numérique de référence dispensée par le ministère de la Culture. Donc, cette slide-là, pour poser déjà en préambule le fait qu'en lien avec BNR, les actions qui sont menées par la direction de la lecture publique font l'objet d'une politique documentaire que nous avons qualifiée d'hybride, qui mêle à la fois les ressources physiques, avec toute la pluralité des supports que l'on peut trouver, et les ressources numériques, et à destination du coup de la tranche d'âge dont fait l'objet notre présentation d'aujourd'hui. On vous présentera en fin de slide, en avant-première finalement, le portail de ressources culturelles à destination des collégiens que nous avons créés. Mais c'est en complémentarité d'une offre documentaire philique qui est désormais dans nos cinq équipements territoriaux, donc le centre d'Annecy, le centre de Chambéry, du Chablet, de Morienne et de Tarentèze, une incarnation physique de l'offre ADO dans nos murs et donc à vos destinations. Tu peux peut-être compléter Aurélie sur le travail qui a été fait sur ce fonds ADO ? Oui, donc vous avez vu apparaître normalement, quand vous faites une recherche documentaire sur l'extranet ou sur le portail, apparaître une nouvelle section qui est la section ADO, qui est identifiée physiquement sur les documents quand vous venez dans nos centres avec un A en début de cote. Et donc tous ces ouvrages sont regroupés dans les centres sur des étagères qui leur sont dédiées pour vous permettre de plus facilement vous y retrouver aussi. C'est-à-dire que quand vous venez chercher quelque chose à destination de ce public-là, que ce soit du documentaire, de la fiction, de la bande dessinée, du manga, peu importe le genre que vous venez chercher, et bien vous avez en un seul et même endroit toutes les collections rassemblées. Donc ça permet de pouvoir plus facilement visualiser l'offre éditoriale pour ce public-là et puis de venir faire vos choix aussi. Vous retrouvez donc cette section sur la recherche quand vous faites vos réservations en ligne, quand vous venez voir ce qui est disponible également. Donc vous pouvez la cocher pour n'avoir que les collections à destination en gros des 12-18 d'ailleurs qui ressortent à ce moment-là. Aujourd'hui, vous n'avez pas encore en fonction des centres une offre très importante qui apparaît parce qu'on est en train de faire tout un travail de reprise des fonds existants. C'est-à-dire qu'on avait déjà des collections qui s'adressaient aux adolescents, elles n'étaient pas identifiées. Donc il a fallu qu'on reprenne l'ensemble des collections qui existaient pour voir ce qui pouvait vraiment glisser dans cette section. Donc ce travail demande du temps, vous le savez quand vous le faites de votre côté. Donc on est en train de le faire progressivement sur l'ensemble des centres. Donc au fur et à mesure, vous voyez apparaître plein de nouveaux documents. Il y a des nouvelles acquisitions, des nouveautés, mais il y a aussi toute cette reprise de l'existant. Donc là, d'ici deux à trois mois, on devrait être sur des fonds qui sont stabilisés et qui représentent une offre assez construite vraiment en direction des adolescents pour que vous puissiez vous retrouver à la fois en ligne sur le portail et à la fois en physique quand vous venez sur nos lus. Alors que dit notre plan de développement de la lecture publique sur le public jeune et adolescent ? Donc on a une de nos trois ambitions dans le cadre de ce plan qui est la lecture partout et pour tous. Donc on va dire que c'est la grande porte d'entrée et des orientations d'action. Et une de nos cinq orientations d'action, c'est la médiation culturelle et le numérique. Donc on va dire qu'on retrouve finalement la porte d'entrée de ce public-là dans la partie pour nous liée à la médiation et à l'offre numérique. Dans ce qui a été réfléchi au moment où on a élaboré notre feuille de route, l'idée c'était de qu'est-ce qu'on peut venir nous mettre en place pour vous aider vous à attirer à nouveau ce public-là qui est plutôt connu pour être désertificateur des lieux de lecture et notamment venir répondre à leurs besoins d'usage. Et donc pour nous, effectivement, l'offre autour du jeu vidéo était entre autres une bonne porte d'entrée. Mais du coup, pas que. Et on le verra après parce qu'on a lancé du coup un questionnaire à destination des collégiens de Savoie et de Haute-Savoie à l'été 2023. Et dans les retours qu'on en a eus, il y a encore quand même des désirs autour de la lecture. Et donc ça, on peut être collectivement rassuré. Les jeunes aiment lire. L'étude du ministère sur les pratiques de lecture des jeunes, elle est un peu biaisée finalement parce qu'elle prend la tranche d'âge 11-25 ans et que pour le coup, les plus jeunes dans les collèges, en tout cas dans les retours qu'on a eus de ce questionnaire-là, on n'a pas du tout les mêmes taux finalement que l'étude nationale mais qui prend des tranches d'âge qui n'ont pas tout à fait les mêmes pratiques culturelles et de lecture. On a le plan de développement, on a notre PCSES, le projet scientifique, culturel, éducatif et social de la labellisation bibliothèque numérique de référence. Mais là, vous ne voyez pas ce qui est écrit, mais c'était fait pour. Mais cette slide-là, pour illustrer le fait que dans les processus de fonctionnement de notre direction bidépartementale, il a été souhaité par nos élus de redélibérer, en tout cas dans le cadre du vote, du débat d'orientation budgétaire du Conseil Savoie-Montblanc en début d'année, le contenu que vous voyez là, ces quatre pages, sont une délibération qui a été prise et qui rappelle finalement tous les projets qu'on va vous présenter là. Et ce qui permettait aussi d'aller sécuriser, dans les fonctionnements des collectivités territoriales, nos budgets sont annuels, la pluriannualité des projets portés à destination des collégiens. Ça, c'est un vrai souhait de nos élus, tant de Savoie et de Haute-Savoie. Et donc, on a cette délibération un peu cadre qui rappelle les éléments qu'on va vous présenter, enfin qu'on vous présente aujourd'hui. On a eu, dans le monde d'avant, vous avez pu connaître pour beaucoup d'entre vous le prix Alterado qui était porté par notre direction, qu'on a porté jusqu'en 2021. Et on est en 2024, donc il y a eu un trou de trois ans. Et sur le territoire de la Haute-Savoie, il y avait le prix littéraire des collégiens qui était porté par Canopée, qui existait aussi et qui s'est arrêté concomitamment à notre prix. Et donc, tout ça pour dire, je reviens sur cette slide-là, que pour ne pas créer une zone de vide, quand ces prix-là se sont arrêtés, pour plusieurs raisons, en tout cas pour le prix Alterado, la période Covid avait largement remis en question le format tel qu'il existait. Et puis, avait questionné aussi le périmètre de participation des jeunes dans ces prix-là, où il semblait, dans les bilans que l'on en faisait, qu'on touchait quand même les grands lecteurs de la tranche d'âge et pas forcément les jeunes qui n'avaient pas une appétence spontanée pour des comités de lecture. Donc, on a mis en place en 2023 un premier concours d'écriture dont vous avez pu vous faire potentiellement le relais avec un prestataire qui est une maison d'édition d'histoire courte en ligne, qui est short édition, et qui vient reformaliser la plateforme de leur édition dans des cubes éditos ou dans des bornes d'histoire courte qu'on peut trouver dans les gares, dans plein de lieux où on n'a pas forcément l'habitude de lire. Donc, un premier concours qui a bien marché en 2023 autour de la thématique de la trace et qu'on a reconduit en 2024 autour de la thématique de la nuit. En 2023, c'est 225 textes qui ont été écrits de façon individuelle par des jeunes. On a eu avant un CM2, mais plutôt sixième à la fin du collège, et puis plus de 300 sur l'édition de cette année, avec l'ouverture aussi en 2024 de la création d'un prix collectif où les collèges étaient invités à pouvoir participer via les profs d'oc à l'élaboration de textes en atelier d'écriture et qui ont été soumis dans la plateforme. Donc, on n'est pas resté sans proposition, on va dire, liée à la lecture et à l'écriture pendant les deux ans d'absence de prix littéraire. Et c'est quelque chose qui a plutôt très bien fonctionné parce qu'on est à 45 000 visionnages sur le site de short-édition de ces textes-là qui ont été écrits par les jeunes. Donc, il y a des lauréats avec des remises de prix du jury ou des prix du public, entre 4 500 commentaires de jeunes entre eux sur la plateforme. Et avec les cubes éditos dont nous avons plusieurs exemplaires et qui peuvent être prêtés aussi dans vos lieux, la possibilité pour nous de venir valoriser spécifiquement les textes qui ont été produits par les jeunes dans ces actions-là. Tout au titre d'atelier d'écriture, on aurait la possibilité de pouvoir venir les valoriser dans les bornes. Pour réfléchir à la globalité du projet, on a travaillé en mode projet en 2023 avec un collectif pluriel qui était composé à la fois de représentants de l'éducation nationale. Je le disais juste à l'instant, l'arrêt du prix Canopée a fait que Canopée s'est rapprochée de nous pour voir de quelle façon on pouvait reprendre ou pas quelque chose. Donc, on avait les professeurs documentalistes relais qui étaient dans le prix littéraire des collégiens de Haute-Savoie qui intégraient ce groupe de travail là, des collaborateurs de chez nous, des bibliothécaires du territoire. On a eu en transversalité les services des collèges, des deux départements, des directions culturelles des deux départements. Et pour le département de la Savoie, qui est un conseil départemental des jeunes, les collègues qui s'occupent aussi du CDJ. Donc, on a travaillé autour de trois ateliers en intelligence collective, donc trois journées complètes, une en janvier 2023, avril et juin, et qui a servi finalement, avec toutes les idées qui étaient faites par les uns et les autres, à modéliser un petit peu la proposition finale que nous vous présentons aujourd'hui, avec deux idées un peu fondamentales de quelque chose de l'ordre de l'événementiel, donc de temps un peu court, mais de se dire d'être quand même dans une proposition sur le long terme, donc sur le temps long et avec des choses qui sont récurrentes, etc., et qui viennent du coup se compléter autant sur du physique que sur du numérique. Et le souhait avait été de pouvoir intégrer des jeunes à nos temps d'idéation, parce qu'on n'était qu'entre-adultes, à projeter des propositions à destination de ce public. Bon, ça a été con, on n'a pas pu du coup les solliciter pour venir travailler avec nous, mais c'est là où on a lancé effectivement l'enquête Flash auprès des collégiens, dont on n'a pas, on ne s'est pas forcément fait l'écho du résultat au niveau du réseau, mais qu'on pourrait peut-être, via le portail, valoriser, parce que pour le coup, elle n'a qu'un an, mais elle est assez intéressante, et notamment sur leurs pratiques. Et dans les pratiques numériques, le premier usage qui ressort bien devant l'ordinateur ou la tablette, c'est évidemment le smartphone, mais le livre aussi. Donc, un nouveau prix de lecture, et là, je laisse la parole à Aurélie. Oui, donc ce prix de lecture, Christelle l'a dit, il y avait une habitude déjà des deux côtés sur les deux départements, et puis quand les choses se sont arrêtées, on a proposé le concours d'écriture, pourtant, on a eu pas mal de sollicitations en disant, voilà, on attend aussi que vous soyez force de proposition sur quelque chose autour de la lecture. Donc, on a bien entendu cette envie du terrain, et donc on a lancé le plus rapidement possible, donc ça a été lancé là, sur septembre 2024, une nouvelle proposition de prix de lecture. Ce prix de lecture, aujourd'hui, il grandit au fur et à mesure où on avance, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de lancer quelque chose qui n'est pas un produit fini, parfaitement pensé, mais quelque chose qui s'adapte au fur et à mesure qu'on a des retours à la réalité des acteurs de terrain. Donc, il y a des choses qui ne sont pas encore complètement calées, le règlement est encore en cours de finalisation, la communication aussi, tout ça va arriver dans les semaines qui viennent, mais les choses ne sont pas… Elles se produisent par itération, par expérimentation, et donc ce prix va continuer à s'affiner tout au long de l'année. Son principe, c'est quoi ? C'est qu'issue des trois journées de réflexion avec les différents acteurs, il y a plusieurs points qui sont ressortis, qui étaient vraiment des objectifs partagés. Un des premiers, c'était de s'appuyer sur les trois piliers de l'EAC. Donc, vous allez voir qu'on a intégré ces trois objectifs, ces trois piliers dans la manière dont va fonctionner le prix. On avait également comme vraiment objectif partagé de tous les acteurs de mettre les adolescents au cœur même du processus, qu'ils soient vraiment en posture d'acteur, de faire le prix, pas seulement de consommer ce que des adultes auraient pensé pour des adolescents, mais qu'eux-mêmes puissent rentrer dans la mécanique. C'est un élément important parce qu'on arrive à un montage qui est assez original. Je n'en connais pas d'autres, pour être transparente, qui fonctionne comme ça en France aujourd'hui et qui est aussi une expérimentation. On en verra le résultat. Donc ça, c'était vraiment les souhaits qui étaient partagés. Et le troisième, c'était l'ouverture, c'est-à-dire qu'on est sur promouvoir quelque chose qui est de l'ordre de se faire plaisir et de pouvoir partager son plaisir avec d'autres et que cette notion de se faire plaisir et de partager son plaisir soit ancrée autour de la lecture. Donc on est sur un prix qui aujourd'hui, parce qu'il a été lancé très rapidement et centré sur du roman, mais qui dans sa prochaine édition intégrera potentiellement du documentaire, de la BD, du manga, tout genre en fait qui se rapproche de la littérature. Ça peut être du livre audio, ça peut être toute forme de support également. On a recruté donc un comité pour pouvoir penser les choses. Ce recrutement vient de s'achever là. On est assez content parce qu'on arrive à un bon équilibre, c'est-à-dire qu'on a dans ce comité six personnes issues de l'éducation nationale, des professeurs documentalistes ou des professeurs de français essentiellement. Et on a également six personnes qui sont issues, elles, de la lecture publique, donc deux personnes issues de la lecture bidépartementale et quatre autres personnes qui sont plutôt issues de bibliothèques municipales. Donc ce comité aura la charge d'établir une présélection. Ça va être son travail de cette année. Il va y avoir une présélection pour les sixièmes, cinquièmes, une présélection pour les quatrièmes, troisièmes. Cette présélection, elle est assez large, elle va compter dix à douze titres pour chaque tranche d'âge. Pourquoi ? Parce que l'objectif, et c'est là qu'on a cette originalité de l'adolescent acteur, c'est de pouvoir l'année prochaine soumettre cette présélection assez large à des classes de cinquièmes ou de troisièmes sur appel à projet pour que ça soit les collégiens qui viennent à l'intérieur de cette présélection dire quels sont les titres qu'ils gardent pour mettre dans la prochaine édition du prix de lecture qui aura lieu, elle, sur 2026-2027. Donc là, on les intègre vraiment dans la mécanique. Vous noterez du coup que ce prix de lecture, vous le voyez sur le schéma, il intervient tous les deux ans. Donc, entre les deux, on garde le concours d'écriture, ce qui nous permet de venir faire une proposition à destination des collégiens tous les ans en alternance écriture-lecture. Christelle l'a dit, ce prix de lecture, sa finalité, enfin sa finalité, comment il se clôture, c'est par un événement qui va réunir les collégiens. Donc, cette année, ce sera le 20 mai au Palais des congrès d'Aix-les-Bains. Donc, on se charge, nous, d'organiser la venue de ces collégiens dans ce lieu et de structurer cet événement. Donc là aussi, tout est en construction. Deux choses que je ne vous ai pas encore dites. La première, c'est que dans le fonctionnement, même si le règlement n'est pas encore complètement finalisé, comme on est sur cette notion de plaisir, ce n'est pas un prix littéraire, c'est-à-dire que le vote ne viendra pas récompenser la meilleure œuvre ou le meilleur auteur, mais récompenser le livre sur lequel on a pris le plus de plaisir. Donc, si on a lu un seul livre de la sélection, eh bien, qu'on a pris du plaisir, on peut quand même voter pour ce livre-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien posé, nous, de notre côté aussi avec les auteurs qui sont dans ces sélections. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on a fait le choix de plutôt s'adresser sur ce prix-là directement au collège. Dans le passé, pour ceux qui ont connu Alterado, on passait plutôt par les bibliothèques pour aller chercher des adolescents. Christelle vous a expliqué cette envie d'aller chercher les collégiens, y compris les tout petits appétits de lecture. Et pour ça, la meilleure stratégie nous a-t-il semblé, en tout cas sur la réflexion partagée, c'est d'aller là où ils sont, c'est-à-dire de venir les chercher au collège parce que pour le coup, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller au collège pour la très, très grande majorité d'entre eux. Donc, si nous, on fait l'effort de venir les chercher là où ils sont, on a plus de chances d'aller chercher, y compris ceux qui spontanément ne viennent pas en bibliothèque. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'aller vers pour pouvoir ramener ensuite à la lecture et potentiellement, on l'espère en tout cas, vers les bibliothèques des collégiens qui en seraient peut-être un peu moins naturellement proches. Vous avez là un aperçu de la première sélection, donc sixième, cinquième. Il y a plusieurs genres littéraires. On a à la fois de la science-fiction, quelque chose qui est plus de l'ordre de la société, un peu de frissons, un peu d'historique. Voilà, on a quelque chose qui est assez ouvert et puis avec des niveaux de lecture là aussi qui sont adaptés parce qu'entre un CM2 qui rentre en sixième avec un petit appétit de lecture et un cinquième qui s'apprête à passer peut-être bientôt en quatrième avec un gros appétit de lecture, il faut pouvoir venir nourrir tout le monde. Un aperçu également de la sélection quatrième, troisième. Vous noterez assez rapidement qu'il y a un titre de moins que celle présentée pour les sixièmes, cinquièmes. On a été pris de court par un titre qui a été épuisé face à son succès chez l'éditeur qui a annoncé une réimpression mais trop tardive pour qu'on puisse l'intégrer au final dans la sélection. Donc c'est pour ça qu'on a un titre de moins cette année. Ça n'a pas forcément vocation à être le cas chaque année. On l'évoquait, c'est créer un nouveau projet. Ce n'est pas le Terrado, ce n'est pas le prix littéraire qui était porté par Canopé. C'est un autre événement. Donc c'est aussi pour ça et certains d'entre vous s'étaient questionnés dans le précédent prix que nous portions ou dotions les bibliothèques de la sélection. Le choix a été fait là comme la porte d'entrée et via le collège en tout cas pour le prix. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en être le relais, on viendra dessus après. La dotation en ouvrage par notre direction se fait à destination des collèges. On a eu, après cet arrêt de trois ans et l'appel à projet, 36 collèges en Savoie et en Haute-Savoie qui ont répondu favorablement à cette nouvelle proposition. Donc c'est déjà un beau résultat en repartant de zéro. Et donc la priorité budgétaire pour nous a été de pouvoir doter ces établissements de la sélection et pour certains d'entre eux ont une pluralité de classes qui participent et donc de pouvoir aussi répondre à ces demandes. Je le disais en préambule, l'idée c'est d'aller chercher le jeune qui ne lit pas celui qui n'a que la lecture n'intéresse finalement pas tant que ça, qu'elle est plutôt subie à l'école, etc. Aurélie a vraiment insisté dessus, on est sur la notion de plaisir et donc de se dire par quel autre biais et quels moyens nous on peut mettre en place pour venir attirer autour de la lecture sans que la porte d'entrée soit le livre. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé du coup un projet de création d'un jeu en ligne qui sera sur le portail de ressources numériques qu'on vous présentera après. Donc ce jeu-là il est en train d'être élaboré avec un prestataire qui a été retenu suite à un appel d'offres en marché public donc un designer de jeux de jeux vidéo de jeux en ligne dans lequel le jeune pourra retrouver la sélection donc les six ouvrages de sixième cinquième et les cinq sur les quatrième troisième et avec un certain nombre d'actions ludiques avec des processus de jeux à l'intérieur d'une bibliothèque rematérialisée mais numériquement enfin voilà vous le verrez il sera mis en ligne le 1er janvier 2025 on l'espère et du coup dans lequel on a en tout cas avec le prestataire travaillé à pouvoir intégrer les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle à l'intérieur de ce jeu-là c'est-à-dire que les jeunes auront la possibilité de pouvoir interagir avec les auteurs par des systèmes de questions-réponses ou de captations vidéos qu'on sera en mesure de faire de ces derniers de pouvoir les questionner sur leur métier sur leur pratique sur comment on écrit etc. des quiz et du coup un certain nombre de propositions qui seront faites dans ce jeu-là et où du coup les jeunes seront récompensés aussi par les actes qu'ils pourront faire et autour de la pratique artistique la possibilité de pouvoir venir déposer leurs propres créations à l'intérieur de ce jeu-là soit autour de la création d'une première de couve ou si ils travaillent si on arrive après à terme aussi à mener des ateliers avec des artistes de pouvoir venir rendre compte de ces créations-là à l'intérieur de ce jeu en ligne donc ça ça fait partie finalement des propositions qui sont venues répondre à cette volonté du groupe de travail d'avoir quelque chose à proposer sur le temps long et en dehors des comités de lecture qui sont organisés dans les collèges c'est-à-dire que le jeu est à destination de tous les jeunes savoyards et au savoyard en dehors de leur temps de présence au collège donc en périphérie avant le collège après le collège dans leurs moyens de transport chez eux voilà une porte d'entrée très ludique et qui est complètement décorrélée finalement de leur temps éducation nationale certaines bibliothèques d'entre vous vous êtes bibliothèque immédiat donc cette capture d'écran-là vous la connaissez bien c'est la capture d'écran de notre portail de ressources en ligne à destination finalement des plus de 18 ans puisque nous avons nous venons de créer un portail de ressources en ligne spécifique à destination des 11-17 donc le portail s'appelle la REF d'où le jeu de mots là t'as pas la REF t'as la REF il va être lancé entre le 9 octobre ou le 17 octobre voilà donc vous le saurez très très vite puisque du coup on communiquera soit la semaine prochaine soit dans 15 jours encore des petits éléments à finaliser et le lancement officiel sera fait mais en tout cas là on vous le présente en avant-première c'est une capture d'écran de la page de la page de connexion donc au même titre qu'immédiat donc c'est un portail de ressources en ligne sur lequel le jeune pourra se connecter l'offre qui est proposée est une offre loisir on s'est longtemps posé la question d'intégrer de l'offre et du CNAT là-dedans d'aide aux devoirs d'orientation ou encyclopédie et du coup on a extrait ces ressources-là de la proposition finale pour être sur une offre de lecture loisir plaisir et donc d'où les portes d'entrée que vous voyez là autour du coup de l'offre de lecture pardon je cherche mes mots l'offre qui est pour nous vraiment la porte d'entrée et qui peut être assez intéressante et leur plaire c'est une offre illimitée autour des mangas on a aussi du coup extrait de PNB quelques titres qui pouvaient être à destination des young adultes et puis voilà des plus jeunes donc il y a déjà un petit peu de livres numériques et on aura plus l'année prochaine puisqu'on est en train de revoir notre marché de notre marché documentaire et dans lequel on a PNB et où on aura une section spécifique d'acquisition de PNB à destination des 10-17 ans donc le PNB des 10-17 ans se retrouvera dans l'AREF et non pas dans immédiat il y a des ressources qui sont spécifiques sur l'AREF qui ne sont pas dans immédiat c'est le cas des mangas notre prestataire c'est Manga IO qu'on ne trouve que là et le PNB finalement ADO se retrouvera ici dans les offres qui sont communes avec immédiat et l'AREF vous le verrez sur immédiat ils sont tagués l'AREF donc ça permet de pouvoir les identifier sur les loisirs en fait les collègues ont extrait dans l'offre d'auto-formation tout ce qui est relatif au do-it-yourself donc il y a pas mal de choses qui ont été valorisées autour de ça du bricolage de la cuisine et que sais-je encore avec une valorisation titre à titre on a l'offre de musique qui est la même que sur immédiat mais où là du coup il y a la possibilité de pouvoir faire des valorisations de titres qui sont plus spécifiques à leur pratique et puis une porte d'entrée on a du livre audio aussi j'ai oublié de le préciser dans la porte d'entrée actu aujourd'hui c'est c'est qui c'est quoi donc c'est plutôt des dossiers un peu thématiques qui peuvent intéresser des sujets d'actualité et à terme ça sera plutôt notre porte d'entrée éducation, médias et l'information via le portail et puis dans la rubrique événements c'est là où on va retrouver le concours les concours d'écriture le concours d'écriture quand il est lancé mais aussi toutes les productions passées des concours d'écriture la trace et la nuit par exemple du coup les jeunes pourront prendre connaissance par l'intermédiaire du portail qui renvoie sur le site de short édition toutes les productions qui ont déjà été faites et puis il y aura du coup le lien vers le prix de lecture donc pour l'instant le prix de lecture il s'appelle prix de lecture parce qu'on ne va pas trouver de nom sympa et l'idée une fois que le portail l'AREF sera lancé qu'on sera en interaction directe finalement avec le public jeune de les inviter peut-être à voter pour trouver un nom sur ce prix là et puis peut-être aussi sur le concours sur le concours d'écriture en tout cas le nom du portail l'AREF a été choisi par eux sur une base d'une sélection de plusieurs propositions qui avaient été faites donc l'idée c'est d'essayer vraiment d'interagir un maximum avec eux pour venir répondre à leurs envies à leurs besoins et donc via le portail l'AREF et via la rubrique événements le jeu en ligne que nous lancerons à partir du 1er janvier qui s'appelle Entre les pages sera accessible via ce portail Pour anticiper peut-être sur les questions qui vont venir il y a une chose que j'ai oublié de vous dire quand je parlais du prix de lecture c'est que les sélections comme toutes les sélections qui sont proposées sur des prix dans le cadre par Savoie ou Savoie Biblio ces sélections ont été mises en voie dans notre partenariat avec l'association Valentin A8 donc elles sont disponibles sur la plateforme EOL donc voilà elles sont aussi pour des la plateforme EOL c'est une plateforme qui est plutôt à destination des personnes qui sont en situation de handicap au sens large c'est-à-dire qu'un adolescent qui aurait un problème 10 quel que soit le 10 derrière par exemple a accès à cette plateforme et donc peut récupérer les titres en version audio la deuxième chose c'est que Christelle le disait on s'adresse à des collégiens mais on n'oublie pas les bibliothèques quand on a présenté la ref avec l'onglet sur l'événement on réfléchit à la manière de valoriser les bibliothèques municipales ou intercommunales qui seraient aussi relais de ce prix sur le territoire donc ça c'est une réflexion qu'on est en train de mener peut-être faire un recensement des bibliothèques qui souhaitent proposer ce prix ou être relais de ce prix pour qu'on puisse aussi valoriser cette implication de votre côté et faciliter à la fois le partenariat avec le collège et à la fois le transfert du collégien en dehors de son temps de présence au collège vers les bibliothèques municipales donc voilà ça c'est des choses qui sont en réflexion de notre côté pour vraiment garder cette idée de on fait le premier pas comment est-ce qu'on emmène la personne pour faire le second n'hésitez vraiment pas soit vous êtes déjà dépositaire de ces 11 titres dans vos collections et du coup ça vous intéresse de rentrer dans la boucle pour faire la médiation autour de ce prix et de valoriser ces titres-là auprès des jeunes et puis de relayer aussi l'info après sur le portail l'AREF et le jeu donc n'hésitez pas voilà à nous mentionner que vous faites que vous êtes relais de l'opération nous ça permet aussi d'aller d'aller inclure cette notion-là dans le portail et de reboucler dans ce qu'on a aussi en réflexion parce que c'était une émergence du groupe de travail ce qui nous intéresse aussi nous dans nos missions c'est de vous mettre en lien d'être ensemblier et donc là on a du coup 36 personnes voire parfois plus parce que du coup il y a le prof-doc et le prof de français dans les collèges en tout cas 36 lieux qui sont qui sont connus et d'établissements d'établissements de collèges avec lesquels il nous semble important de les mettre en relation avec vous en proximité et inversement quand ce n'est pas déjà fait vous avez pour certains des pratiques qui sont déjà très liées etc. et d'autres où c'est un peu plus compliqué et donc dans l'idée c'est aussi nous de réussir à monter dans les prochains dans les prochains mois peut-être une journée professionnelle qu'on organiserait nous et où on inviterait du coup les représentants de ces collèges qui participent dans le prix avec les bibliothèques qui s'en font le relais pour du coup faire des échanges de pratiques montrer ce qui se fait échanger sur tout ça et voir ce qu'on pourrait développer développer davantage développer davantage ensemble Alors sur la question est-ce qu'il sera possible d'avoir le nom des établissements engagés afin de savoir s'il y en a un dans notre secteur aujourd'hui vous avez sur notre portail dans la rubrique le biblio 73-74.fr dans la rubrique prix de lecture collégien vous avez la liste des collèges cette liste elle était valable quand on l'a mise en ligne c'est-à-dire en mi-juillet depuis il y a eu quelques retardataires à se signaler donc elle a été un peu complétée on s'est fixé mercredi prochain pour arrêter de prendre les retardataires on a fait une ultime relance donc du coup on pourra merci Jérôme le lien est dans la conversation pour ceux qui le souhaitent donc on remettra cette liste définitive à jour ce qui vous permettra d'identifier effectivement s'il y a un collège de secteur qui participe si jamais vous n'aviez pas d'entrée directe avec ce collège et que vous souhaitez prendre contact faites-le nous savoir nous dans ce rôle d'ensemble dont parlait Christelle on peut transmettre vos coordonnées en fait signaler au collège aux référents qu'on a de notre côté que vous cherchez à entrer en contact avec eux et que ça serait intéressant de pouvoir revenir vers vous pour ça je vous mets pour ceux qui ne l'auraient pas déjà je vous remets mon adresse mail dans la conversation également comme ça voilà vous l'avez vous pouvez revenir vers moi si jamais il y a des questions que ça soit pour se signaler ou que ça soit pour cette question de mise en contact si vous avez des propositions aussi pour des idées pour valoriser ce que peuvent faire les bibliothèques dans le cadre du partenariat autour de ce prix n'hésitez pas là aussi à venir toutes les bonnes idées sont à prendre en fait c'est tout l'intérêt d'être dans un format qui n'est pas figé qui se construit au fur et à mesure c'est qu'on peut intégrer au fur et à mesure les bonnes idées donc partagez-les on les reçoit avec grand plaisir on est sur un format work in progress on insiste dessus voilà c'est que du coup c'est pas les autres formats qu'on a pu connaître et on est en train tous ensemble finalement avec toutes ces bonnes volontés là d'essayer de construire quelque chose de nouveau donc vous aurez d'ici peu de temps des éléments de communication autour du prix qui vous permettront de les valoriser dans vos espaces donc on pourra mettre à disposition des éléments de com si vous le souhaitez donc c'est pour ça que c'est intéressant pour nous de savoir si vous êtes relais de l'opération comme ça on peut vous affecter vous distribuer ces éléments de com et puis et puis du coup voilà pouvoir nous en 2025 soit avant soit après la clôture de l'événement monter une journée où on se rassemble tous pour pouvoir partager sur les choses qui ont été faites ce qui pourrait être imaginé c'est ça qui nous intéresse aussi pour le coup d'après c'est pour ça que le format biennal il est assez intéressant c'est qu'on a une année off qui n'est pas pleinement off qui est cachée mais de travail en amont pour pouvoir nourrir la production finale le jeu en ligne cette année parce qu'on a eu du mal à le faire rentrer dans le calendrier ne sera ouvert que de janvier à la clôture de mai dans le format des deux ans après l'idée c'est bien de l'ouvrir en même temps que le lancement du prix en septembre et de laisser bien plus de temps soit aux établissements scolaires soit à vous de pouvoir vous saisir de tout ça et de pouvoir aller nourrir et générer les productions des jeunes à l'intérieur de ce jeu là on était assez contraints par le calendrier du marché et de l'analyse des offres pour le prestataire qui nous a mangé quelques mois en production mais l'idée après c'est bien de se caler sur la vie du jeu si vous avez des questions vous pouvez soit activer votre micro soit les poser dans la conversation de la réunion et en activant votre micro de lever la main du coup si on voit qui souhaite prendre la parole n'hésitez pas alors allez-y j'ai Soria oui bonjour déjà je voulais vous remercier pour votre présentation et pour ce que vous lancez comme initiative puisque c'est je suis bénévole à la bibliothèque intercommunale et associative donc de douce art la tuile chevaline et c'est vrai qu'on a du mal à faire venir le public ado donc j'espère que ça marchera bien je voulais juste savoir le jeu en ligne vous parliez de la possibilité pour les ados de jouer dans les transports tout ça ça va être aussi mobile oui toutes les productions que ce soit l'AREF ou le jeu ils sont responsifs donc du coup ils sont pensés ils sont d'abord en fait on les a d'abord pensés sur le mobile et bon les captures d'écran qu'on vous a mises là sont sur PC mais ils sont pensés prioritairement dans l'usage du téléphone ok d'accord et merci et puis oui pour l'accès à l'AREF je me demandais bon c'est un peu peut-être technique mais est-ce que ça veut dire qu'avec un même compte on peut avoir accès au portail immédiat et à l'AREF j'ai oublié j'ai oublié de le préciser alors sur l'AREF comme on est sur du public du public jeune il y a la question de la majorité numérique d'accord donc pour les 11 ans jusqu'à 15 ans révolus quand le jeune va se connecter on a fait le choix aussi on avait réfléchi en amont du projet de passer potentiellement par les ENT dans les espaces numériques de travail des collégiens via Pronote ou autre pour ne pas les citer mais du coup c'était un peu compliqué et c'était trop enfermé dans la pratique scolaire du jeune donc du coup on a exclu ça donc il y aura une campagne d'affichage et on espère l'année prochaine d'affichage notamment dans les dans les abribus etc. avec une connexion par QR code pour que le jeune se connecte en direct sans passer par par l'ENT la question que l'on a c'est qu'un jeune de 11 ans à 15 ans révolu n'est pas n'est pas n'est pas majeur numériquement parlant et donc cela nécessite pour nous en fait la création d'une sollicitation d'autorisation parentale donc il y aura la génération d'un formulaire d'autorisation déclarative d'un adulte qui donne son adresse et où il y aura le renouvellement de cette autorisation là chaque année si un enfant se connecte la première fois il a 11 ans on sollicitera l'autorisation de son parent une fois par an pendant 4 ans pour les 15 ans révolus jusqu'à 17 après on va voir plus on verra en fonction du nombre de comptes et du nombre d'usages on ne va pas leur sucrer le compte quand ils auront 17 ans et 364 jours eux ils pourront se connecter directement mais en tout cas à partir du moment où ils auront 17 ans et 365 jours c'est à dire le jour de leur majorité il y aura un pop-up qui va s'ouvrir et qui va leur dire bah non l'offre de plus de 18 ans elle est sur immédiat et la bascule c'est crée ton compte sur immédiat ce n'est plus sur la REF pourquoi on a fait ça parce que sur immédiat il y a potentiellement du contenu via les agrégateurs auxquels on renvoie enfin sur les agrégateurs sur lesquels on renvoie je pense à TVOD ou autre du contenu qui est pour public adulte et donc c'est pour ça qu'on a fait cette différenciation là c'est plus de 18 ans la bascule se fait sur immédiat moins de 18 ans nous on a le regard pour pouvoir extraire aussi chez nos fournisseurs des contenus qui ne seraient pas adaptés à la tranche d'âge chez Manga.io par exemple il y a des mangas qui ne sont pas pour la tranche d'âge donc ça on a la possibilité de pouvoir les bloquer sur les jeux vidéo de la même façon chez Diguem il y a quelques référents je crois qu'il y en avait 5 et du coup on les a bloquées donc elles sont accessibles quand elles sont sur immédiat elles ne sont pas accessibles quand elles sont sur la REF Peut-être petite précision parce qu'on parle depuis tout à l'heure d'immédiat pour les plus de 18 ans l'offre jeunesse qui existe sur immédiat l'offre à destination des enfants elle reste elle ne disparaît pas d'immédiat puisqu'on considère que cet usage là n'est pas par l'enfant en direct mais via le parent c'est-à-dire que c'est le parent qui va mettre l'enfant sur ma fille de médiathèque etc donc du coup on garde bien cette offre-là elle ne disparaît pas pour autant juste pour une précision d'accord merci et est-ce que à l'inverse avec un compte adulte on peut avoir accès à la REF je pense notamment en tant que bénévole pour connaître un peu le contenu jeunesse, ado sans compte vous aurez accès à tout sauf à ouvrir la ressource pour l'instant quand on va le lancer on est plutôt il faut qu'on attende de voir les retours d'usage qu'on a c'est-à-dire qu'après il y a aussi le nombre de comptes qu'on a chez les fournisseurs et que du coup il faut qu'on arrive à c'est possible en back office c'est prévu de pouvoir l'ouvrir à des comptes adultes bibliothécaires ou les profs doc qui sont aussi demandeurs au moment du lancement là d'ici la quinzaine au début il n'y aura pas la possibilité pour vous d'ouvrir les comptes parce qu'on va attendre de voir les retours d'usage qu'on aura des jeunes pour vérifier qu'on n'est pas en train de tout siphonner d'un coup sur les ressources mais en tout cas ça ne sera pas bloqué c'est-à-dire que vous allez pouvoir surfer sur tout le portail voir ce qui est proposé il n'y a qu'à un moment si vous voulez ouvrir le titre où là ça ne sera pas possible sans avoir la création du compte donc on se laisse les quelques mois de fin d'année pour voir de quelle façon on se positionne nous sur la création des comptes adultes après derrière d'accord merci beaucoup ça répondit à mes questions merci il y a une main qui est levée je vois Sylvie Grillet est-ce que vous voulez prendre la parole oui en fait c'est Arthur je vous invite très bien bonjour j'avais une petite question pour la REF quand ils ont 18 ans ils n'ont plus accès à la REF et doivent aller sur Savo Biblio vous avez parlé d'exclusivité sur la REF qui n'y aurait pas dans Savo Biblio donc ils se retrouvent avec une paire de contenu qui est peut-être celui qui les intéressait donc ils sont douillés sur le manga ouais effectivement effectivement mais c'est pour enfin en tout cas dans l'offre de marché tel qu'on l'a élaboré là aujourd'hui c'était conçu comme ça ça ne veut pas dire que dans un an ou deux ans on ne bougera pas les lignes on voulait avoir une offre d'appel de la même façon là sur les vacances de la Toussaint il y aura une petite offre d'appel sur la BD la bande dessinée mais l'offre économique sur la bande dessinée elle est assez complexe et dessinée en ligne la bande dessinée en ligne pardon elle est assez complexe et onéreuse donc enfin voilà il y a votre remarque elle est pertinente effectivement le jeune aura moins accès à une pratique après si si on a des remontées de créneaux des jeunes qui vont changer de statut en passant à l'âge adulte et qu'on a des remontées comme ça assez enthousiastes de dire mais c'est dommage on n'a pas sur immédiat on s'en fera l'écho auprès de nos élus on verra s'il faut adapter l'autre offre sur immédiat en tout cas aujourd'hui il y a ce format d'exclusivité là mais elle n'est que sur ça parce que la musique on la retrouve sur immédiat tout apprendre c'est sur immédiat aussi les TNB ça sera sur immédiat de la même façon donc pour l'instant en fait finalement il y a club de manga qui n'est pas sur immédiat et qui permet aussi d'aller mettre un petit côté VIP c'est à dire qu'on fait quelque chose uniquement pour eux donc en tout cas dans la communication on le présente un peu comme ça c'est à dire que vous avez la chance d'être ado vous avez accès à ça donc profitez de cette chance avec la frustration qui peut aller derrière on va espérer que cette frustration se dirige du coup vers la bibliothèque la plus proche pour venir nourrir cet appétit de manga est-ce qu'on n'a pas dit aussi dans l'offre dans ce qu'on va pouvoir vous proposer là d'ici très peu de temps c'est l'offre autour du jeu vidéo on est en train de constituer des mâles qui vont venir enrichir l'offre d'animation donc on va vous permettre d'accéder si ça vous intéresse en prêt pour vous tout un lot de différentes consoles qui sont sur le marché que ce soit la Switch la PS5 la PS5 VR de la Xbox et on a pour l'instant un fonds de 268 jeux à peu près 270 jeux vidéo qui a été constitué les premières mâles devraient être disponibles on l'espère avant la fin de l'année on aura des mâles aussi sur de la petite programmation des mequets mequets des petits robots on va mettre aussi en circulation des prédiseuses avec du livre du livre libre de droit sélectionné par nous dedans etc donc on va vous allez avoir aussi accès là dans les prochaines semaines via notre labellisation BNR finalement tout un dispositif d'outils numériques que nous n'avions pas jusqu'à maintenant et que vous pourrez emprunter et venir valoriser aussi des actions l'idée pour nous c'est vraiment de vous permettre de mettre à disposition des outils qui vous permettent de refaire revenir les jeunes dans vos établissements quand ils les ont un petit peu quittés et l'expérimenter c'est-à-dire qu'on sait que ce sont aussi des outils qui représentent un certain investissement qui posent parfois aussi des questions d'usage donc là l'intérêt de pouvoir avoir une malle pour installer un espace temporaire pendant 2-3 mois ça permet soit d'aller vérifier qu'il y a bien un besoin sur votre territoire et de pouvoir peut-être nourrir votre argumentaire aussi derrière auprès de vos élus sur des questions de budget ou d'organisation et puis ça permet parfois aussi de se dire oulala je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir avec une console ou il peut y avoir aussi des personnes qui sont un peu pas très sûr de comment ça va pouvoir se faire entre les lecteurs et ceux qui viennent jouer aux jeux vidéo et bien là ça permet de pouvoir le tester sur un temps court de dire ok ça fonctionne on a trouvé des solutions finalement c'est pas si compliqué j'arrive à le faire ou bien c'est un peu tôt encore pour nous ou finalement il y a des choses qu'on n'avait pas vues ça demande à penser un peu plus le projet enfin voilà c'est vraiment à la fois de pouvoir venir attirer des publics qu'on a peut-être difficilement autrement et puis en même temps de pouvoir tester j'allais dire presque sans impact en fait pour vous parce que ça n'aura pas d'impact financier ça n'a pas d'impact à longue durée voilà c'est un petit temps pour venir tester et puis ça fonctionne c'est super on voit si on peut le pérenniser ça fonctionne pas au moins on n'a pas de regrets on a essayé et tout ça évidemment les référents de territoire restent disponibles en fait pour pouvoir construire aussi les projets avec vous pour pouvoir vous accompagner une fois que la malle est là s'il y a des questions s'il y a des échanges on a toujours les collègues qui sont à votre disposition sur ces questions-là y compris oui nos sites vont être équipés c'est-à-dire que quand vous venez en journée d'échange ou si vous vous déplacez dans les centres de la direction de la lecture publique c'est la possibilité aussi de pouvoir les tester avec nos collègues voilà si vous voulez les rester à un moment et jouer les tester aussi chez nous avant de les emprunter enfin on va mettre en place vraiment des espaces de démonstration un petit showroom dans nos cinq équipements et l'idée c'est d'avoir nous aussi de façon fixe tous les différents outils qu'on peut prêter que vous allez pouvoir expérimenter si vous le souhaitez et du coup voilà de mettre à votre disposition tous ces différents autres formats qui peuvent être attirants pour cette tranche d'âge et pas que finalement parce qu'on peut aussi des adultes qui aiment la littérature young adulte ou jouer aux jeux vidéo mais en tout cas voilà on essaye d'enrichir nos collections de ces offres-là et dans le commentaire la question était posée de savoir bibliothèque médiathèque on ne se pose pas la question vous pouvez être un tout petit lieu de lecture une étagère dans la mairie de je ne sais pas où si vous avez envie de porter un projet on sera là pour vous aider à monter le projet finalement la finalité c'est de porter la lecture au plus près et partout et ce n'est pas forcément la nature ni la taille du lieu qui reçoit le dispositif que l'on prête dans les mâles vous avez également tout un des fiches tout un accompagnement en fait qui est fait aussi par les collègues qui est anticipé sur comment je branche comment je recharge comment j'insère le jeu vidéo enfin voilà il y a tout un tout un accompagnement sur ces questions-là qui sont des questions pratiques mais qui sont aussi des questions importantes après c'est dans l'idée aussi de notre communauté on est là tous ensemble c'est de se dire voilà nous de valoriser aussi ce que vous pourrez mettre en place il y a des ateliers des choses un peu spécifiques etc de le porter à notre connaissance on le partage à la communauté de la même façon si nous on manque des ateliers on va avoir des dispositifs on a des dispositifs d'éducation aux médias qu'on appelle des mashup tables qui sont des outils qui peuvent vraiment intéresser les 11-17 ans et qu'on va mettre auprès aussi là et donc du coup des ateliers qui peuvent être faits autour de ces outils-là ce que vous créez nous ça nous intéresse que ça rentre dans cette grande communauté de partage-là parce que du coup ça peut inspirer la bibliothèque de tel endroit ou nous etc et donc notre idée communautaire c'est de pouvoir valoriser de partager l'ensemble des expériences ou des idées qui sont faites et que nous on puisse être le relais de ce que vous faites en fait et que vous puissiez aussi vous inspirer les uns des autres sur la question concernant les livres numériques mettez-vous des âges conseillés comment limiter l'empreint des livres pour des 16-17 ans ou 11-12 ans en fait les livres qui vont intégrer les livres numériques aujourd'hui vous avez déjà une offre de livres numériques plutôt young adult sur immédiat donc on va dire plutôt à partir du lycée ce qui va se passer c'est qu'avec l'ouverture de la REF on commence déjà là sur la fin d'année et puis beaucoup plus en 2025 à faire des achats de livres numériques pour une tranche d'âge un peu plus jeune c'est-à-dire qu'au lieu de commencer à partir de 15-16 ans l'entrée au lycée et bien on va commencer plutôt à partir de 11-12 ans l'entrée au collège ces livres-là d'une manière générale ils sont identifiés dans immédiat par un tag donc c'est un petit commentaire qu'on vient rajouter dans la notice du livre qui indique la REF qui va nous permettre de les rebasculer et uniquement cela pas toute la littérature adulte sur le portail de la REF donc si vous allez vous connecter sur immédiat vous faites une petite recherche normalement vous devez pouvoir les extraire vous pour avoir une visibilité sur quels sont les titres qui sont existants dans notre base après il n'y aura pas d'âge plus ciblé parce qu'il peut y avoir plusieurs questions il y a parfois la question du contenu lui-même mais en général ces livres-là c'est indiqué plutôt par rapport voilà la tranche d'âge 18 il y a des littératures qui sont conseillées à partir de 18 ans parce qu'il y a des scènes qui peuvent être un peu problématiques pour des mineurs après sur la difficulté de lecture on voit bien qu'aujourd'hui on a parfois des enfants qui ont 12-13 ans qui en fait vont aller chercher directement dans de la littérature adulte dans des classiques adultes dans des choses qui ne sont pas identifiées donc on n'a pas de tranche d'âge fermée sur les livres parce que ça serait peut-être presque plus discriminant qu'autre chose donc ça on ne rentre pas dans ce détail-là on rentre sur des tranches d'âge qui sont plus larges mais si c'est sur la REF a priori il n'y a pas de contenu problématique pour des enfants à partir de 10 ans puisqu'on est sur une tranche d'âge assez large il y a Véronique qui est en train d'écrire donc on va attendre également sa question vous n'avez pas du tout la pression Véronique merci beaucoup je vous souhaite une bonne journée est-ce qu'il y a encore des questions sur ce qu'on a pu présenter d'une manière assez générale après si les questions viennent après vous n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter votre référent de territoire etc il n'y a aucun souci on répondra à toutes vos interrogations normalement on ne disparaît pas après la vidéo non peut-être aussi on attend et puis quelqu'un on ne clôture pas je pense qu'on va être on arrive effectivement au bout je vois l'heure il est 13h05 merci beaucoup pour votre présence sur ce temps d'information qui était vraiment important pour nous les échanges continuent y compris après et puis on vous souhaite une bonne journée et puis plein de belles aventures autour de la question de la lecture adolescente aussi au revoir à tout le monde on